Musique Bonjour à vous mesdames et messieurs, du plat, du plat et encore du plat, ça semble être une journée idéale pour les équipes de sprinteurs. Comptons tout de même également sur les paroudeurs pour leur mener la vie du... Accélération de gâteau et c'est une nouvelle attaque ! Commentateur officiel de Procycling, un petit peu pour changer, et puis là je reprends les commandes, on va dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, voilà, commentateur Procycling ou mes commentaires à moi, comme vous le souhaitez. Et une grosse échappée est en train de se former avec Benjamin King, Gato, Céli, Glammerting, De Klerk, Marcato, Soup, Aking, Cyber, Garvitier, Lebon, Van Bilsen, tout ça, Mauritsch, mais ça risque d'être pris là, notamment la Sky qui roule pas mal. On va replacer nos coureurs à l'avant. Ça peut être une étape... Enfin, on a fait combien de victoires d'étape ? On a fait deux victoires d'étape sur trois étapes, c'est déjà énorme. Là, aujourd'hui, ça pourrait correspondre à une échappée qui peut aller au bout ou à un sprint, sinon. Ça ne sera pas un grimpeur qui gagnera cette étape. En fait, il y a moyen de faire de l'animation à cette partie-là de la course que vous voyez sur le profil de l'étape. Est-ce que le peloton va laisser partir à une échappée conséquente qui peut aller au bout ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, si on n'est pas dedans, on sera obligé de rouler. Parce qu'on voudrait quand même une autre victoire d'étape. Je ne pense pas que tous ces coureurs-là vont pouvoir partir. Je ne pense pas. Autant mettre Tony Martin, s'il laisse partir. Et ça m'étonnerait quand même que tous ces coureurs arrivent à partir. Ça ne part pas pour l'instant. Si on a un coureur à mettre dans l'échappée, ça serait plutôt Tony Martin qui a un parcours qui pourrait lui convenir. Pour l'instant, il y a beaucoup de coureurs intercalés dans des groupes. Mais ça roule très très fort et l'échappée n'arrive pas à se former. La preuve, elle est encore... Ça va être une étape très mouvementée. Tout le monde veut prendre l'échappée. Mais le peloton ne peut pas laisser autant de coureurs partir. Surtout pour les équipes de sprinter. Même pour le général. Donc ça fait un... On avait neuf échappés qui étaient partis. Ils se sont fait reprendre. Bon, ils n'avaient pas une grosse avance non plus. Ça temporise jusqu'à la prochaine attaque et la prochaine animation de course. Voilà, c'est reparti. Alors, s'il n'y a que 2-3 coureurs qui partent, ça peut vraiment être la bonne échappée. Mais s'il n'y a trop de coureurs qui... Voilà, là, c'est encore foutu. Bon, à un moment, le peloton va laisser partir aussi quand même, je pense. Là, on ne sait plus trop qui attaque, qui roule. Là, c'était la CCC qui roulait parce qu'ils n'avaient pas de coureurs dans l'échappée. Donc, ça peut être très 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 long et ça peut animer au moins 100 bons kilomètres. Ça se peut que jusqu'aux côtes qui arrivent là, il y a quand même des belles côtes. Quasiment des cols en première catégorie. Ça se peut qu'on n'ait toujours pas d'échappée. Là, si Paulsberger a arrêté de rouler, on pourrait avoir 4 échappées. Mais non. Ça roule encore, du coup. Ah, ça peut être très très long comme ça. On garde Tony Martin pas trop loin au cas où on pourrait glisser dans l'échappée. Parce que ça peut être une échappée qui peut aller au bout. Voilà, une petite côte très petite. C'est vraiment une petite bosse sur le parcours. Et ça roule encore très très fort. C'est quasiment un sprint que fait le peloton depuis le début de l'étape. Là, les 3 coureurs vont vraiment pas réussir à prendre de l'avance. C'est foutu. Ils vont certainement se faire reprendre. À moins que le peloton l'ait de suivi, ça ne m'étonnerait rien. À mon avis, il y a plein d'équipes qui n'ont pas réussi à prendre l'échappée. Donc, ça roule encore très fort. Ça fait déjà pas mal de kilomètres que c'est parti. Et ça roule toujours aussi fort. Voilà, on avait à 154 kilomètres, ça fera déjà 40 kilomètres que c'est parti. Il n'y a toujours pas d'échappée. Ça montre la nervosité de l'étape et ça risque de faire des fatigues. À la veille de l'étape cruciale de montagne, on va pouvoir voir. On va regarder un peu le profil en attendant. Alors, normalement, on peut voir ça. Voilà. Étape 5, ça sera celle-là. Ça va être quand même assez éprouvant. Étape 6 pour les sprinters et étape 7 pour les sprinters également. Peut-être que l'étape 6, à la fin, vu que c'est le lendemain d'une grosse étape de montagne, ça peut être une échappée qui va au bout si le peloton et les sprinters ne sont pas très chauds. Et s'il y a du monde dans l'échappée, voilà. Ça a un tour de 7 étapes, c'est quand même assez important. Cette Polita San Juan, course en Argentine. Très belle course de début de saison. Et les coureurs, c'est des bons rouleurs parce qu'ils résistent bien. Ça montre que c'est des bons rouleurs. On va regarder ça. Ouais, c'est des bons rouleurs. Surtout Mo Rich, on peut voir ses stats. Et Virch, Schmitt, Vachon, c'est plus compliqué. Et derrière, ça roule aussi. C'est des moins gros rouleurs. C'est pour ça que ça ne revient pas forcément, malgré qu'ils sont beaucoup plus nombreux à rouler derrière. Et c'est un beau bras de fer qui font là les coureurs. Et ils vont pouvoir avoir des modifications générales qui pourraient intéresser seulement Virch, Schmitt. Et c'est lui qui va les prendre en même temps. Ça le fait remonter un peu au général. Mais enfin, il n'attrape pas un top 10 non plus. Il est parti tout seul, du coup. Ah, ça repart. Ah, cette fois, c'est peut-être... Ça laisse filer. Il n'y a pas assez de monde dans l'échappée. On va voir si on peut placer notre Tony Martin, là, pour aller prendre aussi des points pour le maillot du meilleur grimpeur. Ça m'étonnerait qu'il le laisse partir. On ne sait jamais. Ah, si, ça, c'est possible. Ils peuvent peut-être le laisser partir. C'est Marcinski qui est parti avec nous. On a déjà pris 40 secondes sur le peloton. Ça montre qu'on est vraiment des bons rouleurs. Et on va se retrouver à quand même pas mal de coureurs à l'avant. Oh, il y aura un petit groupe de 4 qui essaye de se détacher. Oh, non, non, non. C'est juste la directe énergie qui se m'a roulée. Ça, ça fait pas nos affaires. On va se retrouver à 6 à l'avant, donc c'est déjà mieux. Allez, il ne faut pas rester en chasse-patate comme ça. Il faut passer devant. Tony Martin a des grosses aptités sur le place. Ça va être le meilleur rouleur d'ailleurs de l'échappé. 42 secondes, c'est pas énorme, mais c'est déjà la plus grosse avance qu'a pris l'échappé depuis le début de cette étape. Et il roule bien devant parce qu'ils sont difficiles à les reprendre. Et le peloton qui laisse pas tant que ça filer. Ça a directe énergie au complet. Alors, peut-être qu'ils roulent pour un de leurs sprinters, je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont pas glissé de coureur dans l'échappé tout simplement, peut-être. On a du mal à revenir, hein. Il faut revenir d'un coup là. Il ne faut pas rester en chasse-patate comme ça, c'est plus fatigant. Il faut aller se mettre dans les roues. Voilà, c'est fait. La jonction est faite. On peut être repris encore, hein. Quand on a toute une équipe comme ça qui nous roule dessus, même si on a une minute d'avance, c'est pas fait. Sur une maison en tente, c'est pas forcément... C'est trop juste, finalement. Ok. Une minute, c'est très peu. S'il y a un écart qui se fait, ça sera dans la montée. Alors là, s'ils roulent, c'est peut-être pour faire attaquer un coureur après, mais là, ils peuvent faire la jonction, donc pourquoi ils attaquent pas maintenant ? Voilà, la position du rouleur, là, de Tony Martin, regardez ça. C'est parfait. Et voilà, ça, c'est une bonne entente avec Mo Rich qui prend le relais. On voit les positions de rouleur. Voici là, Astana se met à collaborer, on n'est pas sauvé. C'est surtout Mo Rich et Tony Martin qui prennent les plus gros relais, les autres sont un peu cuits en même temps. Ils sont là depuis plus longtemps aussi. C'est un bon bras de fer, mais trop loin de l'arrivée. C'est ça le problème. 52 secondes, ça ne monte pas au-delà. Et le peloton qui pop, ils ne veulent pas laisser filer. C'est ça le problème, je ne comprends pas pourquoi. Ils sont foutus, ils vont se faire rattraper, c'est sûr. Ouais, ça sert à rien de rouler. C'est se fatiguer pour rien. On va se faire reprendre, c'est sûr. Ça roulait trop fort derrière et il n'y a pas moyen. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça va certainement réattaquer. C'est un peu ridicule. Bah voilà, pour Damien Godin. Ils ont fait ça pour Damien Godin, la direct énergie. Bon, cette fois, est-ce qu'il y en a encore une équipe qui ne va pas être satisfaite de ne pas être dans l'échappée ? Ça peut être très long comme ça. Ça peut être très 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 long. On retrouve les mêmes. Ah là, c'est un peu ridicule de partir tout seul comme ça aussi. Et voilà, maintenant c'est Israël Slightling qui n'est pas content d'être devant Astana aussi. Je pense qu'on ne va pas y arriver. Ah, ça a peut-être l'air de partir. Eh non, ça va rouler peut-être, je ne sais pas. Bon, je vous propose de rattraquer avec Denis Martin et s'il ne le laisse pas partir, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui ne laisse pas partir du coup. On attaquera dans les montées avec George Bennett qui est un peu notre joker fantaisie en montagne parce qu'il n'est plus très très proche au classement général. Et puis, on ne va pas le jouer au général. Du coup, on verra. Attention, ils ne pourront pas tenir ce rythme-là en montée le peloton. Donc, il est parti. Il a fait le trou quand même, Damien Godin, si c'est lui qui est devant. Il a bien fait le trou. Le problème, c'est qu'il grimpe moins bien, donc ça va poser problème. Bon, c'est mort aussi pour Tony Martin. Ils ne vont pas le laisser de toute façon. Bon, on va attaquer avec George Bennett. Vu que c'est de la montée, il peut faire quelque chose. C'est juste pour animer la course. Je ne pense pas qu'il ira au bout de toute façon. Je pense qu'il va pouvoir grappiller des points, peut-être en plus. Ce serait l'idéal. Voilà, 4 points. Toujours ça de pris. Il a pris une minute. Même si le peloton roule, on voit que c'est un expert. Quand ça grimpe, il est là. Il répond présent. Normalement, il devrait revenir facilement sur Damien Godin, qui n'est pas un grimpeur. Et aller chercher des points, c'est important. Il a un bon tempo. 26 km heure sur du 4%, c'est quand même pas mal. 5%. Ce n'est pas des montées très très raides. Mais 5%, ça s'appelle un faux plat montant limite. Et on voit la différence de gabarit de tempo. Il ne va pas tenir longtemps dans la roue. Voilà, c'est fait. Là, le peloton qui n'est pas loin derrière. Ça roule fort aussi. Nous, on va aller grappiller les points, et puis on va se recaler au chaud dans le peloton, je pense. On n'a pas tellement le choix. De toute façon, le peloton ne nous laisse pas manœuvrer à l'avant. Parce que j'aimerais s'y passer maillot du meilleur grimpeur. Et il a combien de points le meilleur grimpeur, au général ? 18 points, ça va être compliqué. Ah bah si, George Bennett. C'est-à-dire que ça a rapporté beaucoup de points aujourd'hui. On va regarder, j'en ai pris 4 tout à l'heure. Et là, on vient d'en prendre 16, ça fait 20. Il faudrait encore aller chercher les... Dans 3 km, c'est faisable. C'est largement faisable. On va aller les chercher les points, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Allez à l'arrière du peloton, ça commence à lâcher. C'est pour les... Oh, c'est même pas les sprinters, c'est les coureurs qui étaient dans l'échappée tout à l'heure. Et on retrouve quasiment tout le monde. Ah, on a fait quand même une belle montée, quand on regarde le bas. Quand on regarde le bas, là, ça monte quand même pas mal. C'est des beaux lacets. Et on va aller chercher des points précieux pour le maillot du meilleur grimpeur. Il y en aura aussi demain beaucoup à prendre. Et on mettra George Bennett dans l'échappée. Voilà, bah là, il a pris une bonne avance. Et c'est Tony Martin, d'ailleurs, le maillot jaune en gros pour le Tour de France, comme on dirait. Du coup, le maillot au général, le meilleur au général pour le classement au général. C'est Tony Martin qui a pris... Qui a pris cette place-là. C'est-à-dire que... Bah, c'est bizarre. Ça veut dire que les autres sont lâchés. Non, je pense pas. Ah, c'est étonnant. Non, ça doit être une erreur, je pense. Parce qu'il est quand même septième. Il y a du monde devant. Voilà, le peloton qui laisse pas filer. On va se recaler dans le peloton au chaud. Il y aura pas d'échappée, je pense. Du coup, ça sera un sprint. Et vu qu'on a un sprinter, c'est pas si mal que ça. On a plus de chances de gagner au sprint que... Que dans une échappée avec plusieurs coureurs. Par contre, Groenwegen, il a beaucoup souffert dans les côtes, là. Et il va pouvoir récupérer en descente, là. Donc, tant mieux. Ça roule fort, surtout. C'est impressionnant. Ah bah, ça r'attaque. Pas dangereux au général, je pense pas. Non, 6 minutes 23. Peuvent le laisser filer. On est tout seul, il pourra pas le bout. Je pense pas. On a nos deux leaders, Roglic et Kruschwijk. Surtout Roglic, il est déjà meilleur au général. Pour que quelqu'un ait le titillé en montagne, sachant qu'il n'y a pas énormément de gros grimpeurs. Qu'on regarde le général. Tanel Ganguert peut être un adversaire assez redoutable. Après, on a pas forcément les meilleurs grimpeurs qui sont très bien classés. Donc, en plus, c'est que du bonus. Gorka Isaguiré, c'est pas les gros leaders qu'on a l'habitude d'entendre sur les gros tours. Il y a Ben O'Connor, lui, je sais que c'est un bon grimpeur. Il est déjà une minute au général. Bon, de toute façon, on verra ça dans l'étape de montagne demain. On verra un petit peu les meilleurs grimpeurs. On les retrouvera dans le peloton qui résistera le plus en montagne. Il y a quelques coureurs de lâcher. C'est pas énorme. C'est surtout les coureurs qui ont essayé de s'échapper. Ils pourront peut-être rentrer. Il y en a six à peu près de lâcher. On va mettre en accéléré pour passer un petit peu. On va s'arrêter quasiment au sprint intermédiaire pour voir ce qu'il se passe. Mais il va pas se passer grand chose, je pense pas. Toujours un homme en tête à deux minutes d'avance. C'est tout simplement Hardy. Romain Hardy, je crois. Est-ce qu'il y aura un sprint dans le peloton pour le maillot du meilleur sprinter ? On va pas dire... Pour l'instant c'est Groen Wengen. Ça vaut pas tellement le coup pour les autres coureurs d'aller faire ce sprint là. Au vu des points qui sont attribués et qui ne sont pas très importants. Quand on garde six points, il vaut mieux aller gagner l'étape. C'est une étape qui peut convenir à Groen Wengen. Complètement. On va quand même regarder le passage du sprint intermédiaire. Dans tous les cas c'est lui qui passera en tête. Il a plus qu'une minute trente-sept d'ailleurs. Il passera en tête quand même. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Allez dans un kilomètre. Flamme des un kilomètres pour le sprint intermédiaire et non pas l'arrivée. Il y a encore 45 kilomètres avant l'arrivée. Allez il va aller chercher les points. Des modifications. Enfin 6 minutes 23 au général. Il ne pose pas grand problème. Si si il y a un petit sprint quand même. Voilà. On a quand même des sprinters de second calibre. On va dire. Ce n'est pas les meilleurs sprinters au monde. Mais ils ont quand même des bonnes stats. Et on ne les voit pas l'arrivée ces sprinters là. Je ne sais pas. Enfin en tout cas ils ne sont pas dans le top 5. On a plus vu un mareschko, un Groen Wengen. Forcément comme on a gagné les étapes. On n'a pas vu tellement ces sprinters là. Pourtant ils ont quand même des stats qui pourraient leur permettre de titiller un peu. Avec Groen Wengen c'est compliqué. Quoique avec sa forme du jour là il peut être battu. Limite il va peut-être faire le sprint avec Van Poppel. On va mettre notre train petit à petit en place. Bon là il n'y a pas de danger. Il y a un échappé tout seul devant. Il ne pose pas vraiment de problème en fait. Pour aller le chercher c'est quand même facile quand on est un peloton. De toute façon à mon avis le peloton va rouler naturellement à vive allure. Et ils vont revenir facilement sur lui. A cette allure là, à ce tempo là, il n'y a plus d'échappé à d'ici 15 km de l'arrivée. Les relais sont de plus en plus importants au niveau du peloton. A 22 km de l'arrivée on va s'intéresser à l'arrivée maintenant. Et ils résistent bien. Ce n'est pas pourtant un grand rouleur. Mais ils résistent bien. 34 secondes. On va se replacer en même temps. Avec George Bennett. Ce serait bien aussi qu'avec George Bennett on perde du temps au général. Lors de cette étape pour pouvoir lui permettre d'avoir de la marge pour l'étape de demain. Et lui permettre d'aller chercher des points pour le maillot du meilleur grimpeur simplement. Donc on va le laisser se fatiguer pour revenir sur l'échappé. Et tout simplement. Comment on dit il y a. Et comme ça il va perdre du temps au général. Après on va le lâcher du peloton. Voilà 15 km de l'arrivée et il n'y a plus d'échappé. C'était forcé hein. On allait forcément rouler. Et les autres équipes allaient rouler. Voilà il est repris. Oh c'est Yann Backlands qui attaque là. Non il n'attaque pas. Il y a replace Lars Sprinter peut-être. Ouais voilà. Oh il y a un beau train. C'est la Lotto Soudal je crois. Ils ont peut-être changé de nom. Il s'appelle sûrement Lotto encore. Mais peut-être pas Lotto Soudal. On va regarder ça. Alors. Ah non c'est la Timson Web. Ils ont tellement changé de maillot. Je les ai confondus avec la Lotto Soudal. Ah ils ont un beau train. 10 km de l'arrivée et ils rivalisent avec notre train. C'est énorme. Bon on a quand même Tony Martin. C'est vrai. Ouais il roule bien. Pas mal du tout ça. C'est Timson Web vs Team Lotto. Alors Lotto. Lotto comment déjà ? Lotto Jumbo Viscanti. 5 km de l'arrivée. Par contre là on le voit plus le train des... Ouais. Ils se sont un peu fait enfermer là les Scenes Web. Ils sont toujours là. Ah ils vont peut-être nous poser problème pour ce Spring-T là. C'est le train à suivre c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow on avait Van Poppel qui était parti et du coup c'est Mareschko je crois. C'est Yacoub Mareschko. Spring beaucoup plus compliqué que prévu. Et le petit virage nous a pas favorisé. Et Van Poppel en fait c'est lui qui finit mieux que... Ah non. Non c'est Grand Wengen quand même. Alors on a eu un beau sprint et il y avait vraiment de la belle rivalité. On n'a pas réussi à s'imposer dommage. Ils ont géré leur sprint. Mareschko comme quoi il ne faut pas être le plus puissant. C'était Grand Wengen en l'occurrence. Et bien joué. Belle victoire pour Yacoub Mareschko. Moi je croyais en un moment de temps en Van Poppel. Il était bien parti et puis non. Dommage. Bon voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. On fait un petit aperçu des classements. Et puis on regarde ça. Général c'est Primoz Roglic. Voilà après Bassige Bonnard. Jonathan Castro-Hero le podium provisoire. Meilleur sprinter Gwenn Wengen. Et bon retour de Mareschko. Georges Bennett meilleur grimpeur. Meilleur jeune c'est Wurtschmidt Mads. Mads Wurtschmidt plutôt dans l'ordre. Et meilleure équipe c'est Team Jumbo Visma. Voilà. Et on se retrouve pour cette grosse étape de montagne dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.